bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous montrer une autre façon vous savez que moi j'aime bien détourner les fournitures qu'on a alors je voulais vous montrer une autre façon pour utiliser ces classeurs de gaufrage et pour couper aussi je suis sûr que parmi vous il y en a pas mal qui doivent la voir parce qu'on le trouve chez action je pense qu'on le trouve même encore sauf que là moi je vais faire quelque chose de différent regardez là je veux que je veux simplement couper les lignes je vais pas tout utiliser je vais simplement couper les lignes alors pour ça je dépose mon classeur entre les deux plaques et je passe simplement ces morceaux là à la big shot et c'est de cette façon que je veux venir avoir que les lignes découpées si vous si vous n'avez pas le classeur vous pouvez aussi le faire avec un cutter parce que on va faire une espèce de tissage avec ces découpes là je vais tisser avec quoi je vais faire des petites des petits rubans de papier avec avec ma guillotine que j'utilise pas mal récemment je suis maintenant de le jeu passe d'un thème à l'autre mais maintenant je suis dans le thème un peu si vous avez vu l'autre fois j'ai aussi fait avec des morceaux des petites bandes de papier là je suis en train de faire différents types de cartes avec ça sinon j'ai vu l'autre fois aussi si vous avez un destructeur de papier je sais pas si on appelle ça comme ça vous pourrez l'utiliser aussi pour avoir des bandes toutes de la même taille là je fais avec ma guillotine sinon vous faites aussi à la guillotine ça fonctionne parfaitement et c'est une façon aussi d'utiliser des des restes de papier parce qu'on n'a pas besoin d'un d'un gros d'un gros morceau de papier là j'ai découpé le papier pailleté c'était un papier cadeau j'avais fait des cartes aussi avec ces papiers cadeaux que j'ai beaucoup aimé il ya différentes couleurs là je vais venir j'ai fait trois couleurs différents le blanc un petit rose style rose allemand et à gros saumon et après le un peu rose gold le car les pailletés le papier cadeau et là regardez je viens faire un une espèce de tissage je passe j'intercale si je passe un par le haut je passe l'autre par le bas je fais une espèce de tissage tranquillement ça prend un tout petit peu de temps mais j'ai beaucoup beaucoup aimé le résultat de ces tissages et vous allez voir après les cartes qu'on va faire qu'on va faire avec j'ai pris trois couleurs mais aussi après vous allez voir j'ai fait aussi avec les couleurs arc en ciel qui est c'est aussi un des mais des mes thèmes du moment j'ai vraiment j'adore tout ce qu'on peut faire avec les couleurs arc en ciel vous allez voir tout ça j'ai continu je vais peut-être pas tout vous montrer parce que ça va être un peu trop long là simplement je pense que tout le monde a compris les systèmes c'est assez facile les les bandes et font à peu près je pense 10 cm je pense pas plus là regardez là je vais mettre ma dernière c'est un peu plus difficile mais là j'essaye de m'aider avec quelque chose pour pour m'aider à passer la petite bande c'est ces papiers il est assez résistant et c'est pour ça que ça me permet je vais pas l'abîmer en le en m'aidant avec mes ciseaux et là j'essaye simplement de d'arranger un peu c'est un petit espace blanc j'essaye de les distribuer de distribuer les bandes de façon que l'espace il soit un peu dissimulé après je vais venir coller ça sur une carte blanche on va faire un petit un petit cadre là je vous montre tous les modèles que j'ai fait regardez je trouve ça très très beau j'ai beaucoup aimé il ya un avantage aussi en fait que je me suis rendu compte que après en fait on peut utiliser les deux les deux côtés là comme mes papiers c'était du papier recyclage après je suis venu simplement remplacer la bande on voyait de l'autre côté avec un le coup de barre je viens venir bien venir la changer simplement pour que je puisse avoir les deux côtés après pour pour ça simplement celle là j'ai pris les couleurs arc en ciel je trouve que c'est hyper beau j'adore j'adore et vous allez vous avez les deux côtés et pour cela j'ai simplement fait en diagonale c'est exactement la même chose sauf que j'ai fait en diagonale là je m'étais je m'étais un tout petit peu trompé mais on va cacher ça j'étais un tout petit peu plus loin quand j'ai passé ça à la big shot mais comme je vous dis toujours on peut presque tout caché ou dissimulé alors j'ai avec le cadre ça va se dissimuler ça va pas se voir vous verrez la carte à la fin alors ne jetez pas les choses sans s'essayer de de faire quelque chose avec de faire une belle carte avec alors comme je vous ai dit on va faire des cadres j'avais utilisé déjà cette méthode pour faire des cadres j'ai pas un daï spécifique alors ce que je fais je prends deux deux daïs des sept des sept où on a des différentes tailles je les accroche je les colle avec un morceau de scotch et c'est avec ça que je vais faire mes cadres je vais les faire avec de la mousse de la feuille mousse d'abord comme j'ai fait presque aussi tout le temps et après en une petite feuille cartonnée pour avoir un peu plus de dimension j'ai découpé ainsi aussi un daï hello et je les collais sur un petit bout de papier velin et après à la main parce que j'ai pas un daï extérieur maintenant il n'y en a pas il ya pas mal de daï qu'on trouve la découpe du mot et aussi le contour du mot mais regardez comme c'est même pas nécessaire on peut le faire à la main et l'effet il est très très beau quand on veut faire ressortir un mot on peut le le faire ça le coller sur un petit bout de papier velin et après le coller sur la carte ça va faire encore un tout petit peu plus de ressortir ce mot c'est vrai qu'avec un daï c'est beaucoup plus ou ça va beaucoup plus vite mais bon c'est le prix aussi d'avoir un double daï là alors je viens construire la carte je vais coller mon mot et j'ai fait une petite découpe fleur je voulais mettre quelque chose en bas je savais pas quoi je voulais pas mettre un message et j'ai été chercher dans mes daï j'ai trouvé ces petites ces petits pots de fleurs j'ai décidé essayer ça et finalement j'ai aimé alors comme j'étais sur trois couleurs là j'ai découpé le petit bout des fleurs dans les mêmes couleurs que j'ai utilisé pour la carte et je vais venir couper découpé les fleurs vous allez voir et mon pot des fleurs les petites fleurs auront les trois couleurs de la carte c'est ça je fais j'ai découpé les fleurs du petit papier pailleté et après deux fleurs blanches et je vais venir les alterner avec les autres fleurs simplement pour donner un petit une petite touche un peu différente je vais m'aider de mon petit outil qu'on avait fait aussi en vidéo pour prendre des petits bouts ou des strass le dernier il voulait pas c'était un peu rébelles mais bon ça fonctionne à la fin c'est vrai qu'en caméra peut-être que ça rend pas super bien mais en fait c'est un détail assez mignon les fleurs sont toutes petites et j'ai beaucoup aimé le résultat de cette carte même si finalement vraiment j'ai préféré les cartes en couleur que vous allez voir après aussi je veux je vais vous montrer une des deux cartes là comme on a finalement les deux côtés de ces tissages qui se voient bah je voulais aussi profiter je vais couper un petit bout de la façade de ma carte et on pourra mettre quelque chose à l'intérieur aussi regardez je viens découper la carte la façade de la carte et comme ça en ouvrant la carte on aura aussi un petit bout du tissage on pourra mettre un petit un petit message ou une petite découpe aussi à l'intérieur ici je viens vous montrer cette autre carte mais c'est le même système c'est le même tissage pour celle là j'ai décidé de tamponner ces tampons là je les avais trouvés j'ai beaucoup aimé je les avais trouvés chez nos mais bon vous prenez mon idée avec les cartes quand je vous montre c'est de vous montrer que on peut utiliser ce qu'on a chez nous d'une façon créative alors essayez de si vous avez d'autres tampons essayez d'utiliser ce que vous avez il faut pas nécessairement tout le temps aller acheter des choses nouvelles si vous n'avez même pas le si vous n'avez pas le classeur de gaufrage avec lequel j'ai fait les lignes vous essayez avec un cutter de faire simplement des lignes et faire de la même façon le tissage là je viens appliquer le tampon avec de la versa marque et une poudre d'embossage noir il ya toujours des petits résidus de cette poudre est très très fine alors même si j'ai mis l'outil de l'outil de talc il faut que qu'on enlève toujours il ya des petits bouts de petits morceaux de poussière qui reste alors avec un pinceau on peut les éliminer facilement et après je vais passer je vais passer ça au pistolet chaud derrière parce que ma poudre est trop fine mon pistolet il est pas hyper fort alors des fois la poudre s'envole et c'est pour ça que je les fais par derrière ou des fois on peut commencer par derrière et après quand la poudre est déjà un peu fondue on peut on peut retourner on peut faire par le devant je fixe un tout petit peu mais mes bandes parce que je veux venir coller ces ces petits cadres sur sur mes bandes là j'ai coupé les petits restes qui pourront servir encore moi je garde tout c'est incroyable là je décide j'essaye de voir si je préfère en noir ou en blanc et c'est vrai que je préfère en noir et après aussi je vais mettre du glossy du glossy accent sur le noir et ça va donner une brillance très 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 belle ça vaut vraiment le coup d'embellir des fois les petits les petits d'ail les découpes avec le glossy accents là je colle simplement le le cadre comme je vous avais dit j'avais découpé une fois le dye le cadre avec de la mousse de la feuille mousse et après avec le papier là encore on a les deux côtés alors pour celle là je fais encore la même chose je vais couper un coeur et après on pourra mettre un petit message un nouveau message ou une petite découpe à l'intérieur de la carte je trouve que c'est c'était pas pensé au début mais finalement je trouvais que c'était tellement beau et c'était tellement dommage de cacher aussi l'autre côté que j'ai décidé de faire cette petite ouverture sur la façade aussi de la carte et ça se verra par derrière regardez comme c'est beau alors comme quoi on fait des choses sans trop penser et c'est une idée que j'avais pas du tout j'avais pas du tout que ça pouvait fonctionner de cette façon là vous me direz si vous aimez ou pas pour celle là j'ai découpé aussi des petites lettres j'ai mis hi et je vais aussi mettre des pardon j'ai oublié mes mots j'ai perdu mes mots c'est un peu tard du glossy accents c'est ça que je voulais dire je voulais poster cette vidéo ce soir mais je pense que ça va être un peu tard alors probablement ça va être demain je viens simplement coller mon fond de carte sur la carte après je colle mes lettres j'aimais les glossy et c'est bon après je vous montrerai les cartes finies et les enveloppes je profite pour vous remercier pour tous les messages hyper gentils que vous m'avez laissé pour sur ma dernière vidéo à cause de ma chute c'est très très gentil grâce à vous je vais beaucoup mieux il y a encore un tout petit peu le dos qui fait mal mais je pense que c'est normal et vous me donnez beaucoup d'énergie toute cette bienveillance c'est vrai que je pense que ça aide définitivement le moral et quand on est quand on va bien moralement ça impacte aussi d'une façon positive la partie physique alors merci merci beaucoup c'est cette communauté elle est magique que j'ai dit dès le début et c'est surtout dans des situations comme ça quand on se rend vraiment compte là j'avais du mal avec ces petits c'est le petit point du i et j'avais beaucoup de mal parce que ça s'est décollé j'essayais d'attendre mais je n'attendais pas assez longtemps alors ça se décollait j'ai bataillé beaucoup mais bon là il y avait un tout petit bout qui était passé on vient après faire un petit contrôle des qualités sur la carte j'ai collé mes petites lettres j'utilise toujours la même colle je suis hyper satisfaite de cette colle là je vous laisse toujours les liens sur la description de la vidéo je laisse les fournitures principales que j'utilise je suis assez contente si vous voulez voir vous pouvez toujours consulter la description de la vidéo regardez je bataille encore parce que c'était pas tout à fait collé mais bon j'ai réussi à la fin après je mettrai du glossy et vous verrez les résultats des cartes là je vous dis si vous n'avez pas ces classeurs essayez avec un cutter et vous pourrez faire de toute façon ces styles de tissage là je vous montre les cartes finies ça c'est la première carte qu'on avait fait j'ai décidé aussi de gaufrer, d'embosser cette petite façade je trouve que ça donne une petite touche sympa à cette carte mais bon finalement vraiment mes préférées ce sont les cartes en couleurs je pense que je vais continuer à faire des cartes comme ça bien colorées surtout maintenant que le soleil revient j'espère parce que là il fait froid mais j'espère qu'il va revenir bientôt regardez comme c'est beau j'adore j'ai pas fini ces deux cartes là j'ai pas décidé qu'est-ce que je vais mettre là s'il y a un message ou une découpe mais je vais faire quelque chose là je me suis rendu compte que j'avais laissé un bout de scotch que je vais devoir décoller après et là c'est la carte qu'on vient de voir avec le petit coeur trop mignon je vous montre pas, on voit pas trop bien les glossies mais dans les photos que je vous laisse vous verrez mieux alors j'espère que vous avez aimé cette idée essayez de détourner les choses que vous avez chez vous pour faire des belles choses merci beaucoup je vous laisse avec quelques photos si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous j'attends avec beaucoup d'impatience d'avoir mes 5000 abonnés je ne suis pas encore arrivée mais je sais que j'y serai bientôt gros merci un grand merci gros bisous à la prochaine avec des nouvelles idées ciao ciao merci merci